Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo revue dans laquelle je vais vous parler du livre Comment j'ai appris à voler de Catherine Holmes, paru aux éditions Hugo Romand dans leur collection New Way. Alors l'édition Hugo Romand plus précisément est la collection New Way, c'est une collection que j'ai découverte avec le livre Le vide de nos cœurs de Jasmine Warga que j'avais tout simplement beaucoup beaucoup aimé, je trouvais que c'était un très beau livre. Et en plus les éditions Hugo Romand, on n'en entend que de très bons avis. Donc je me suis dit que j'allais tenter un autre livre et pourquoi pas poursuivre dans cette collection. Je me suis donc penchée sur Comment j'ai appris à voler et je ne suis absolument pas déçue. Ça ne fait que pour l'instant confirmer mon avis que c'est une très bonne collection qui traite de lourds sujets et qui les traite magnifiquement bien. Pour en venir maintenant à l'histoire de Comment j'ai appris à voler de Catherine Holmes, je pense que je vais simplement encore une fois vous lire ce qu'en dit le site des éditions Hugo Romand par peur de trop vous en dire, de pas assez vous en dire et parce que ma mémoire est pas très très bonne on va dire sur certaines choses et ça fait un petit moment quand même que j'ai lu ce livre donc ça va être plus simple comme ça. On y va tout de suite, c'est parti. Sam rêve depuis toujours d'être une ballerine professionnelle, mais c'était avant que son cœur ne s'en mêle. À s'arrondir, à des endroits inappropriés. Bientôt, la jeune fille qui la regarde dans le miroir devient une étrangère. Après une série d'attaques de panique, sa mère, qui ne fait qu'accentuer ses complexes, décide de l'envoyer dans un centre de traitement pour une jeune fille rencontrant des problèmes d'acceptation de soi. Obligée de se livrer devant de parfaits étrangers, Sam n'a plus le choix. Si elle veut participer au ballet dont elle rêve tant depuis des mois, elle doit aller jusqu'au bout du programme. Elle trouve du réconfort auprès du bel Andrew, l'un des animateurs, et apprend peu à peu à dompter ses démons. Mais alors que les désillusions et les trahisons s'enchaînent, Sam trouvera-t-elle la force d'accomplir ses rêves ? Voilà, je trouve que globalement c'est un résumé qui résume assez bien l'histoire, l'ambiance que l'on peut retrouver dans ce livre, même s'il y a certains points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que Sam se retrouve dans un centre pour jeunes filles en difficulté d'acceptation de soi, tout simplement parce que d'abord il y a aussi des hommes, il n'y a pas que des jeunes filles, il y a aussi des jeunes hommes, c'est des adolescents tous, et c'est pas forcément que d'acceptation de soi, c'est aussi beaucoup de crises d'angoisse pour des raisons diverses et variées, et c'est pas que des personnes qui pratiquent de la danse. Voilà, je tenais quand même à faire cette petite parenthèse parce que je trouve que ce résumé pourrait peut-être induire en erreur sur ce sujet-là. On en vient maintenant à mon avis, comme je vous le disais, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Tout d'abord, on va commencer par le commencement et on va parler de l'histoire. Comme je le disais, j'ai l'impression que c'est souvent le cas avec la collection New Age chez Hugo Romand, on va traiter de lourds sujets. Là, on va traiter du corps à l'adolescence qui change, du fait qu'on peut avoir des difficultés à l'accepter, et du fait que dans certains sports comme la danse classique par exemple, ça peut être assez mal vu d'avoir un corps qui prend des formes. Comment accepter ça ? Comment accepter ce changement ? Tout en ne renonçant peut-être pas à ses rêves. Voilà, ça c'est à travers le personnage de Sam, mais à travers les autres personnages qui eux ont d'autres passions, on va aborder aussi d'autres sujets. J'en dis pas plus vraiment pour pas vous spoiler, mais j'ai trouvé que c'était des sujets très intéressants que l'auteur a vraiment su aborder suffisamment en profondeur, pas seulement en surface. Elle rentre vraiment dans le vif du sujet et c'est vraiment très très bien amené. Elle a une très belle écriture je trouve, une écriture fluide, une écriture directe qui va vous toucher en plein cœur en tous les cas. Moi ça m'a beaucoup touchée, j'ai eu un petit peu de mal au début du livre, mais petit à petit je suis vraiment rentrée dans l'histoire et j'avais l'impression de ressentir ce que ressentaient les personnages qui étaient très perturbants parce que la majorité des personnages sont atteints d'un profond mal-être et c'est cette impression que ce mal-être nous touche personnellement. Nous aussi on ressent ça et du coup on arrive vraiment bien à se mettre à la place de ces personnages qui vivent des situations tous assez compliquées, voilà, ils ont vraiment beaucoup de mal. On a donc de l'empathie pour eux, on a envie qu'ils aillent mieux, on a envie de les aider et on a envie de les voir progresser. Je trouve que c'est un livre qui apporte vraiment un très beau message de fond et un message important. Donc tout comme le vide de nos cœurs traitait du suicide chez les adolescents, de l'envie d'en finir et de la difficulté que peut représenter cette étape de l'adolescence dans une vie, je referme cette parenthèse et je mets ce livre de côté maintenant. Pour en venir à comment j'ai appris à voler, je trouve que c'est un livre qui parle très bien également encore une fois de l'adolescence. Donc c'est un livre que je recommanderais à mettre entre les mains de tous les adolescents, notamment là c'est plus particulièrement pour les filles, le corps qui change, qui évolue, ça peut amener à certaines choses, l'acceptation de ses rêves. Mais comme je le disais, il n'y a pas que des filles, il y a aussi des personnages plus masculins et puis les garçons peuvent aussi être marqués par leur corps qui évolue à l'adolescence, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, on a des personnages masculins qui vont aborder d'autres problématiques qui je trouve sont très importantes et l'auteur fait très bien passer ce message je trouve d'une très très jolie manière. Pour en venir maintenant aux personnages, je les ai tous vraiment beaucoup appréciés, même si au début du livre ils ne sont pas tous attachants, on doit le dire. Il y a même certains personnages qu'on trouve assez détestables en tous les cas. Il y a un personnage en particulier, je ne vous dis pas lequel, je pense que si vous le disiez le livre c'est assez facile à deviner, qui au début m'auripilait simplement. Mais petit à petit, on apprend à découvrir la psychologie de ces personnages et le pourquoi du comment ils réagissent comme ça. Finalement, ils ne sont peut-être pas si odieux que ça. C'est peut-être un moyen de se défendre, c'est peut-être... Voilà, il y a des raisons à ces réactions, on va dire, qui ne sont pas forcément toujours des plus gentils, qui ne sont pas forcément toujours des plus justes non plus. Mais petit à petit, on apprend à connaître ces personnages, on apprend à connaître leur passé et on se prend aussi d'empathie pour eux des personnages qu'au début du livre, on dirait non c'est pas possible, je le déteste celui-là, il est insupportable, il est imbuvable, c'est un personnage caractériel, c'est un personnage odieux. Mais non, finalement, ça revient un peu à dire que certaines personnes peuvent être odieuses parce que certaines raisons. Elles n'ont pas toujours été comme ça et elles ne seront peut-être pas toujours comme ça. Il faut peut-être les aider pour qu'elles acceptent certaines choses dans leur vie. C'est vraiment difficile de vous en parler sans trop vous spoiler. Et voilà, qu'elles laissent un petit peu tout ce côté odieux, toute cette haine derrière elles pour progresser. Et c'est une chose qui m'a beaucoup touchée, même si au début du livre, j'aurais pas pensé dire ça parce que c'était vraiment un personnage qui m'horripilait. Sam est un personnage à laquelle je me suis pas mal identifiée, même si c'est vrai qu'au début, elle peut être un petit peu agaçante, elle change d'avis, elle sait pas trop ce qu'elle veut. Mais finalement, c'est le fait qu'elle soit dans une période trouble de son existence, qu'elle soit dans une période très perturbée, qui fait ça. Mais ça peut être un peu agaçant, ça je le comprends. Après, elle a vraiment une passion dévorante, une passion immense pour la danse. Et ça, ça n'a plus que me toucher et m'aider à m'identifier à Sam, parce que j'aime vraiment beaucoup la danse également, que je pratique aussi. Et voilà, on se reconnaît vraiment, en tous les cas, moi je me suis vraiment reconnue dans ce personnage. Mais les autres personnages, comme je le disais, ont d'autres passions. On a un personnage qui a une passion pour le patinage artistique, on a un garçon qui fait du football, on a une autre adolescente qui fait de la gymnastique. Je vous en dis pas plus, vraiment, on a aussi du théâtre. Tout un tas de passions différentes. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit que l'auteur a fait des recherches approfondies sur chacun de ses sports et de ses disciplines, qu'elle n'a pas simplement dit, lui il aime la danse, voilà. Il y a des moments où on voit qu'elle a fait des recherches, qu'elle s'est intéressée à ces sujets. Et je trouve ça juste génial, ça montre qu'elle s'est beaucoup, beaucoup investie dans ce livre. Et je trouve ça tellement bien. Et je trouve que ça apporte un tellement bon rendu, parce qu'on se reconnaît si on a également une de ses passions dans ce qu'elle dit, parce qu'on comprend, elle utilise parfois du vocabulaire spécifique qu'elle va expliquer petit à petit. Donc on en apprend sur certains sports, sur certaines disciplines. Et en même temps, on n'a pas l'impression qu'elle reste en surface, qu'elle aborde les choses. Simplement, voilà, il fallait trouver un sport, donc j'ai mis celui-là. Et puis, tant mieux. Non, non, elle a vraiment creusé, on va dire, à ce niveau-là. Elle a aussi creusé au niveau de la psychologie des personnages. On voit aussi que là, elle a fait des recherches sur la psychologie à l'adolescence, sur les grands sportifs adolescents. Et voilà, ce passage de l'adolescence à l'âge adulte, ce que ça peut représenter, et ce que ça peut représenter dans chaque sport. Chacun, donc, a eu un traumatisme, si je puis dire, et donc est vraiment dans un profond mal-être. Et on voit que là-dessus aussi, il y a eu des recherches, notamment, je pense, avec des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres, ou je ne sais pas exactement quoi. Mais on voit que c'est pas simplement balancé comme ça pour faire un livre. C'est vraiment un livre, je pense, qu'elle a travaillé pendant plusieurs années. Ça se voit, et ça fait plaisir. En plus de ça, c'est fluide. Et c'est juste un très très bon moment de lecture que j'ai passé avec ce livre, que je vous recommande chaudement. L'auteur, un petit plus, a su me surprendre. Quand je vous ai lu La 4e de couverture, je pense qu'au niveau amour ou quoi que ce soit, vous aurez pu vous douter de quelque chose. En tous les cas, moi, j'ai lu quelques pages, et je me suis dit, oh là là, je passe un bon moment, mais c'est sûr qu'au niveau de cette fille, au niveau de ce garçon, bam bam, c'est casé, ça va se terminer comme ça, c'est gros comme une montagne. Et l'auteur, finalement, a su me surprendre plusieurs fois, deux, trois fois, avec des choses qui, j'avais l'impression, étaient prévisibles, pour finalement, au final, vous démonter tout ce que vous croyez être prévisible. Et c'était un petit peu joué avec son lecteur, et j'ai trouvé que c'était très bien amené, très bien fait aussi. Donc, dans l'ensemble, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Après, je n'ai pas mis un coup de cœur, parce que j'ai passé un bon moment, mais voilà, maintenant, ça fait deux semaines à peu près que je l'ai lu, et comme vous le voyez, je n'en garde pas un souvenir impérissable au niveau du résumé, je me souviens du gros des éléments, mais ce n'est pas un livre qui m'a marqué, qui va rester en moi profondément, que je vais retenir des années et des années. Malgré tout, une chose est certaine, c'est que je vais continuer à lire des livres de la collection New Way chez Hugo Romand, et même d'autres livres de chez Hugo Romand, parce que pour l'instant, je trouve ça prometteur. J'ai pour l'instant l'impression, après je n'ai lu que deux livres pour le moment, que c'est une très bonne collection, qui va aborder de lourds sujets, et c'est à mettre entre les mains de beaucoup d'adolescents. Je précise bien adolescents, parce que peut-être pas un trop jeune public, il y a peut-être des images, peut-être des choses qui ne sont pas adaptées à leur âge, mais en tous les cas, pour les adolescents, même pour les adultes, j'ai passé un bon moment, je pense que c'est vraiment une collection à suivre, et j'ai hâte d'approfondir ça. J'en ai terminé pour cette vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, la prochaine vidéo, pour ma part, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, et puis, à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez grand soin de vous, et passez d'excellentes lectures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501